Il y a deux ans, j'ai publié une vidéo sur les origines des noms des territoires à travers le monde. Continent, mer, océan, pays. C'est une vidéo qui, il me semble, vous a bien plu. Et voilà qu'il y a quelques jours, j'ai reçu ce commentaire qui m'a demandé de faire une vidéo consacrée à l'origine des noms des pays européens. Et je me suis dit, c'est une très bonne idée. Alors, c'est parti ! L'Europe compte en tout une cinquantaine de pays. Et si nous sommes familiers avec les noms de la plupart de ces États, peu d'entre nous se demandent vraiment quelle est l'origine des noms de ces pays. Quelle est leur étymologie ? Nous allons justement y remédier dans cette vidéo. Précision importante avant de démarrer cette présentation, toutes les étymologies de cette vidéo sont tirées des noms français des pays. Ensuite, je m'excuse d'avance de ma prononciation pour certains noms d'origine des pays. Enfin, et même si je donnerai beaucoup d'exemples, je ne pourrai pas citer tous les pays du continent européen, car sinon cette vidéo serait bien trop longue. Avant de se pencher sur les noms des pays, intéressons-nous d'abord aux origines du nom du continent lui-même, le vieux continent, l'Europe. Il existe deux hypothèses principales quant à l'origine du nom Europe. La première voudrait que ce terme vienne du mot phénicien « hérèbe » qui signifie « le couchant » par opposition au Levant qui dans cette langue se dit « assous ». Les Grecs, de par leur contact avec les marchands phéniciens, se seraient appropriés ces termes pour désigner les rives occidentales et orientales de la mer Égée. Ainsi seraient nés les termes d'Europe et d'Asie. L'autre hypothèse voudrait que le continent européen doive son nom à une princesse phénicienne prénommée Europe qui signifie ici « celle qui a de grands yeux » en grec ancien. Dans la mythologie grecque, Europe aurait été capturée par Zeus qui, transformée en taureau, l'aurait fait traverser la Méditerranée depuis la Phénicie vers l'ouest, donc vers le couchant et les terres qui correspondent à ce que nous appelons aujourd'hui Europe. Toutefois, Zeus ne dépose pas Europe sur le continent lui-même mais sur l'île de Crète. Lorsque l'on regarde l'origine des noms des différents états européens, on constate qu'il existe plusieurs types d'origines de ces noms. Le plus fréquemment, ces noms sont tirés de ceux donnés à des peuples qui dominent ou qui dominaient autrefois ces états. Plusieurs pays du continent européen tirent leur nom d'une des grandes tribus germaniques ayant vécu entre la fin de l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Ainsi, la France doit son nom aux Francs, l'Allemagne aux Allemands et l'Angleterre aux Angles. France vient de Francia, qui signifie « terre des Francs » en latin. Ce terme vient de Franconne, nom donné à une lance utilisée par les Francs. Le nom « Francs » lui-même signifie « libre » car cette tribu germanique est la seule à avoir établi durablement son pouvoir sur un territoire de l'Ancien Empire Romain d'Occident, et ce, dès la fin du 5e siècle après Jésus-Christ. Ce territoire en question s'appelait autrefois la Gaule. En français, le nom « Allemagne » vient de la tribu des Allemands, mentionné pour la première fois dans les textes romains au début du 3e siècle après Jésus-Christ. En latin, « Allemagne » signifie « tous les hommes ». Comme pour rappeler que cette tribu germanique, comme tant d'autres, est issue de l'union de plusieurs tribus plus petites. « Angleterre » en vieil anglais « England » signifie littéralement « la terre des Angles ». Au 5e siècle de notre ère, les Angles furent, avec les Saxons, la principale tribu germanique à s'établir en Grande-Bretagne après le départ des Romains, d'où le terme d'anglo-saxon lorsque l'on parle des populations anglophones. Plus au nord va la Scandinavie, Danmark en danois « Danmark » veut dire « frontière des Danes », nom du peuple habitant ce pays depuis plus de 1000 ans. « Dan » qui signifie « plat » en référence à la basse altitude du Danemark, serait le nom d'un des rois légendaires de la mythologie nordique. De son côté, la Suède tire son nom du terme « vieux nord-rois », la langue parlée par les Vikings, « svi-fi-fios », composé des mots « svi » et « fios », qui signifie respectivement « tribu » et « peuple ». « Fios » est apparenté au mot allemand « dot » qui a donné « deutsch » et « deutschland ». Plus au nord encore, la Finlande tire son nom de l'allemand « Finland » qu'on peut traduire par « terre des finnois ». Si « land » veut dire évidemment « terre », « fin » signifierait « erré », probablement en référence aux populations nomades de chasseurs-cueilleurs, peuplant ce territoire de l'extrême nord de l'Europe, bien que cette description corresponde davantage au peuple sami qu'aux finnois eux-mêmes. Le grand voisin de la Finlande, c'est évidemment la Russie. « Russie » en russe « Russia » vient du grec « Russia » qui se traduit par « terre des Russes ». Mais bien qu'elle soit le plus vaste des États slaves, la Russie doit son nom à une tribu viking qui s'appelle justement les Russes. Ces derniers tirent leur nom de la région suédoise de Rostlagen dont ils sont originaires. Ces Vikings suédois, que les Byzantins et les Slaves orientaux appelés « Vareg » furent les fondateurs du premier État russe, la Principauté de Kiev, appelée aussi « Russe de Kiev » en l'an 879. La région suédoise de Rostlagen, qui a donné son nom à la tribu viking des Russes, doit elle-même son nom au mot « vieux nord-rois » « Rots » qui signifie « rameur », référence évidente au fait que les Vikings étaient avant tout des navigateurs hors pair et que certains d'entre eux ont traversé la mer Baltique et remonté les fleuves d'Europe de l'Est pour fonder un État qui deviendra, des siècles plus tard, la Russie. Plusieurs pays tirent leur nom des populations celtes qui dominèrent l'Europe il y a plus de 2000 ans avant d'être conquis par les légions romaines et par les tribus germaniques. Ainsi, la Belgique doit son nom au Belgaé, une population celte qui vivait dans le nord de la Gaule. L'origine du terme « Belgaé » demeure mystérieuse. Certains pensent que ce terme descend du proto-indo-européen « bolgue » qui veut dire « utérus ». D'autres affirment que c'est un dérivé du proto-celte « bello » qui signifie « brillant ». Si la deuxième hypothèse est exacte, cela voudrait dire que le mot « Belgaé » partage une origine commune avec le nom d'un des plus célèbres dieux gaulois « Belénos » qui peut se traduire également par « brillant ». Dans les îles britanniques, dans « Pays de Galles », on retrouve le mot « Galles » traduit de l'anglais « Wales » qui vient lui-même du vieil anglais « Wall » qui signifie « celte » mais qui peut aussi se traduire par « étranger ». « Wall » vient du proto-germanique « Wallhas » qui signifiait aussi « étranger ». Au 5e siècle, lorsque les tribus germaniques s'installent en Grande-Bretagne, ils rencontrent des populations de langues celte qu'ils ne comprennent pas et qu'ils poussent vers l'ouest de l'île. Parmi ces populations se trouvent les ancêtres des futurs gallois. On remarque évidemment la similitude entre les termes « Gall » et « Gaule », « Gallois » et « Gaulois ». La Gaule, qui était également appelée « Wallha » par les Francs. Irlande, en gaélique « Eir » vient du proto-celtique « Eweriu » qu'on peut traduire par « lieu fertile » ou encore « lieu d'Eriu ». Dans la mythologie celtique, « Eriu » était la déesse qui régnait sur l'Irlande. En plus des populations germaniques et celtes, les populations slaves ont également donné leur nom à plusieurs pays, essentiellement en Europe centrale et orientale. C'est le cas de la Pologne, dont le nom signifie « Terre des Polanès ». Les Polanès étaient une tribu slave qui s'est installée sur le territoire de l'actuelle Pologne durant le Haut Moyen-Âge. Dans Polanès, on retrouve le terme « Pol » qui peut se traduire par « pré-ouvert », sans doute en référence aux vastes champs agricoles qui recouvrent le territoire polonais. De son côté, la République tchèque, que nous allons appeler ici Tchéquie, possède un nom qui dérive du mot « tchéchi » qui signifie tout simplement « tchèque ». Tchéchi serait dérivé du terme « tchèche » qui était le nom du leader de cette tribu slave qui a conquis la Bohème vers l'an 900. Il se peut d'ailleurs que « tchèche » vienne du mot « tchéta » qui désigne une unité militaire médiévale. Encore plus explicite, les noms de Slovaquie et de Slovénie sont directement issus de celui du groupe ethnique, linguistique et culturel auquel ces pays appartiennent, celui des Slaves. Pour ne pas confondre ces deux pays, sachez que la Slovaquie est traversée par la chaîne de montagne des Carpathes, tandis que la Slovénie se trouve entre les Alpes et les Balkans. Au milieu de ces nombreux États Slaves se trouvent des pays qui ne le sont pas. C'est le cas par exemple de la Roumanie. Roumain vient du latin « romanus » qui signifie évidemment « romain ». Comme pour rappeler que les populations de cette région se distinguent de leurs voisins slaves en parlant une langue romane, donc descendante du latin populaire, apportée par les légionnaires et les colons de l'Empire romain au IIe siècle de notre ère. Voisine de la Roumanie, la Hongrie est un pays dont la langue n'est pas indo-européenne mais ouralienne avec une forte influence turque. D'ailleurs, Hongrie vient du turc « onogur » qui veut dire « peuple des dix flèches ». Ce sont les Byzantins qui ont donné ce nom à ce peuple car ils croyaient à tort qu'il s'agissait d'un peuple turcophone du fait de leur tradition et de leur mode de vie nomade. Également voisine de la Roumanie, la Bulgarie, bien que peuplée en majorité de slaves, possède un nom qui ne l'est pas. En effet, ce qu'on appelait les Bulgares durant le haut Moyen-Âge n'était pas slave mais probablement turque. Après avoir conquis le territoire de l'actuelle Bulgarie dans les Balkans orientaux, ils adoptèrent la langue slave de la population qu'ils avaient soumise. D'ailleurs, Bulgarie dérive du mot « proto-turc » « bulga » qui signifie « mélanger » comme pour signifier qu'une tribu conquérante a adopté la culture du peuple qu'elle a conquis. De son côté, Grèce dérive du terme latin « graekus » lui-même tiré du grec ancien « graikos ». Il existe plusieurs hypothèses quant à l'origine de ce nom. Une première théorie suggère qu'il s'agit d'un dérivé du mot illyrien « graikos » qui veut dire « impétueux ». Une autre hypothèse voudrait que graikos vienne d'une tribu originaire de la Béotie, une région du centre de la Grèce qui a émigré en Italie au 8e siècle avant notre ère. C'est ainsi que ceux qui s'appellent eux-mêmes les Hélènes se seraient fait connaître en Occident sous le nom de graikos. Dernière théorie, celle développée par Aristote, le précepteur d'Alexandre le Grand et l'un des plus célèbres penseurs de la Grèce antique qui affirma que suite à une catastrophe naturelle en Épire, région occidentale de la Grèce, un peuple nommé graikos se divisa entre ceux qui partirent pour la Thessalie, dans le centre de la Grèce, et qui, menés par Achille, sont partis à l'assaut de la cité de Troie. L'autre partie des graikos serait d'abord restée en Épire et se serait ensuite mélangée avec les populations voisines avant de partir coloniser le sud de l'Italie. Quoi qu'il en soit, le terme graikos se serait progressivement transformé en Hélène et aurait petit à petit désigné l'ensemble des populations partageant une langue et une culture communes connues en Occident sous le nom de grec. Dernier exemple intéressant, celui de l'Italie. On pourrait naturellement penser que, abritant la ville de Rome et centre de l'Empire éponyme, ce pays tire son nom directement de la langue des Romains, le latin. Or, justement, Italie ne vient pas du latin, mais du grec. En effet, Italos est un mot issu du grec ancien et fait référence à un peuple qui vivait dans la région de Calabre, située au sud de la péninsule italienne et ce, bien avant le début de l'expression territoriale de Rome. Italos signifie taureau et serait un équivalent du mot vitoulous, qui veut dire veau en latin. La deuxième étymologie la plus fréquente provient des caractéristiques géographiques de certains pays européens. Ainsi, Albanie vient du grec Albania, mot dans lequel on retrouve la racine proto-indo-européenne albe qui peut signifier blanc ou montagne en référence au relief montagneux de ce pays bordant la mer Adriatique. Islande, en islandais Islande, signifie terre de glace. L'île fut nommée ainsi par le premier viking l'ayant approché car il avait aperçu un estuaire rempli de glace. Lettonie vient de la Latgale, l'une de quatre régions historiques du territoire laiton. Dans le terme Latgale, Lat fait probablement référence aux divers cours d'eau de cette région située près de la mer Baltique, tandis que Gal serait un terme d'origine balte signifiant terre. La Lituanie tirerait son nom du fleuve Lietava qui traverse son territoire. D'ailleurs, en lituanien, le verbe Lieti signifie verser. Une autre explication voudrait que le nom de Lituanie provienne du mot lituanien Lietus, que l'on peut traduire par pluie, faisant ainsi référence au climat pluvieux que connaît la Lituanie. La Moldavie tire sans doute son nom de la rivière Moldova, un sous-affluent du Danube situé dans la Roumanie voisine. La Moldavie fut autrefois l'une des trois principautés roumaines et partage encore aujourd'hui une langue commune avec la Roumanie, le Roumain. Moldova viendrait du gothique Mulda, qui se traduit par poussière. Les Pays-Bas doivent leur nom à la dynastie des Habsbourg, qui, lorsqu'ils possédaient ce territoire au début du XVIe siècle, l'avait baptisé Pays d'en bas, du fait de sa très faible altitude par opposition à leurs territoires autrichiens situés dans les Alpes, appelés Pays d'en haut. Le nom Portugal est composé des mots Portus, port en latin, et Calais. A l'origine, Portus Calais faisait référence à la ville de Porto, aujourd'hui deuxième ville portugaise après Lisbonne, la capitale. Le nom Calais viendrait peut-être de la tribu celte des Galaéquis, qui, avant sa conquête par les Romains, vivait sur un territoire qui correspond à l'actuelle Galice, une région d'Espagne voisine du Portugal, dont elle est très proche culturellement et linguistiquement. Suisse vient de Schwitz, qui était, avec Unterwald et Uri, l'un des trois cantons fondateurs de la Confédération Suisse en 1291. Schwitz viendrait du vieillement Suites, lui-même dérivé de Swedan, qui signifie « brûler », en référence aux forêts brûlées pour laisser place aux habitations. En français, Suites se serait ensuite transformé en Suisse. Ukraine est dérivé du terme slave Kray, qui signifie « frontières, confins », comme pour rappeler que pendant des siècles, ce vaste territoire d'Europe de l'Est fut partagé entre différents empires rivaux. « Mongols », « ottoman », « polonais », « autrichien », « russe ». Une troisième origine vient de l'indication directionnelle de certains pays sur la carte de l'Europe. Autriche vient de l'allemand « Österreich », qui signifie « royaume de l'Est ». A l'origine « Ostarichi » puis « Osterich », Ce terme a été traduit du latin « Marca Orientalis », qui signifie « marche de l'Est », en référence à la colonisation de territoires peuplés de slaves situés à l'Est du Saint-Empire romain germanique par des populations jamanophones tout au long du Moyen-Âge. Dans la même veine, « Estonie » vient de l'allemand « Estlande » qu'on peut traduire par « terre orientale ». « Estlande » vient sans doute du latin « Aestia », terme qui ferait en réalité référence à la Masurie, une région située au nord-est de la Pologne. Enfin, « Norvège » est composée de deux termes issus du Vieux-Nord-Roi, « Norseur » qui signifie « nord » et « Weger » qui veut dire « chemin ». « North Weger » signifie donc « chemin du nord ». A l'origine, ce terme faisait référence au chemin menant des côtes occidentales, du territoire de l'actuelle Norvège, à l'extrême nord de la Scandinavie, dans la région arctique. Il existe aussi des pays dont le nom est composé de plusieurs mots. C'est le cas par exemple de la Bosnie-Herzégovine. Bosnie vient de la rivière Bosna, un sous-affluent du Danube qui traverse le pays. Herzégovine vient du mot allemand « Herzog » qui veut dire « duc » en français. Il s'agit d'une référence à Siepan Vuxic, un seigneur de guerre de Bosnie qui fut élevé au rang de duc par le Saint-Empereur Romain Germanique Frédéric III en 1448. Luxembourg est composé des mots celtes « lucilem » qui veut dire « petit » et germanique « bourg » qui signifie « château ». Luxembourg vient donc de « lucilem bourg » que l'on peut traduire par « petit château ». Liechtenstein est composé des mots allemands « leicht » et « stein » qui veulent dire respectivement « lumière » et « pierre ». Liechtenstein signifie donc « pierre lumineuse ». A noter que Liechtenstein est le nom de la famille régnant sur cette petite principauté alpine coincée entre la Suisse et l'Autriche. Le Liechtenstein est ainsi, avec l'Arabie Saoudite, le seul pays au monde à porter le nom de la famille au pouvoir. Il existe au moins un pays en Europe dont le nom provient directement de son fondateur. Il s'agit de Saint-Marin. Enclavé en Italie, la plus ancienne république au monde tire son nom de Marinus, un tailleur de pierres originaire de Dalmatie qui, au début du IVe siècle de notre ère, se réfugia sur le mont Titano, près de la ville de Rimini en Italie, pour échapper aux persécutions contre les chrétiens dans l'Empire romain. Le 3 septembre 301, Marinus aurait fondé sur le mont Titano une chapelle et un monastère. La communauté de croyants qui s'y réfugia baptisa le lieu Saint-Marin, San Marino en Italien. En référence au fait que Marinus, ordonné diacre par l'évêque de Rimini en 313, fut canonisé par l'église après sa mort en 366. Enfin, il existe en Europe un pays dont le nom provient d'une espèce animale et ce pays, c'est l'Espagne. Espagne vient du phénicien Isepanim, qui signifie l'île d'Iracoïdes. Les iracoïdes sont une espèce de mammifère plantigrade. Les colons phéniciens qui s'installent sur les côtes de la péninsule ibérique constatent la présence de nombreux lapins qu'ils confondent avec les iracoïdes d'Afrique du Nord. Isepanim est ensuite latinisé par les romains en Hispania qui devient Espagne en vieux français. Espagne étant une variation savante du terme. En résumé, lorsqu'il a fallu donner un nom aux pays européens, les géographes, les historiens, les dirigeants politiques se sont toujours appuyés sur la caractéristique la plus marquante du territoire en question. Population présente, particularité géographique, indication directionnelle, terme composé de plusieurs autres termes, référence à une personne célèbre, c'est en cela que l'Europe est unitée dans la diversité pour reprendre la devise de l'Union Européenne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à l'origine, à l'étymologie des noms des pays européens. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres et évidemment, retrouvez-moi sur Facebook et sur Instagram. Portez-vous bien, je pense très fort à vous. Merci de votre fidélité et surtout merci d'être toujours plus nombreux à me suivre sur YouTube et sur les autres réseaux. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures palpitantes. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501